Salut à toutes et à tous les amis, c'est MadKiller et on se retrouve sur Harry Potter, donc toujours en mode samplicheur, j'allais me planter sur ce que j'allais dire. Donc voilà, on est toujours invisible et il faut toujours échapper à Ruzar Amistadine. Hum, levé d'un ralentissement, voilà, ça peut arriver, c'est pas grave. Ça arrive un peu trop, là. Donc on a trouvé le passage secret, donc maintenant il n'y a plus qu'à trouver la carte. C'est parce que je pensais que le ralentissement durait 2 secondes, c'est tant que de charger le niveau correctement. Ça peut arriver, c'est pas grave. Donc on a trouvé le passage secret, il faut savoir qu'il y a un passage secret et une carte des sentiers adversaires. Donc là... Ah, c'est l'un des moments plus chiant, ça c'est quasiment la fin en fait, à ce niveau. Le seul moyen de sortir de cette pièce est de franchir cette porte. Ça fait un raffût épouvantable. Surveillez cette partie de la pièce et moi, je m'occupe de l'autre. Nous les attraperons, Misteng. Intrus ! Intrus ? Non ! Deutrus ! Allez, sortez ! Où que vous soyez, je vous conseille de sortir. On dirait un vieux pédophile qui propose à les enfants d'aller chercher des bonbons dans sa camionnette. Allez, vas-y, sortez ! Je vais tout... Je vais... Tracher... Donc évidemment, Misteng il a plus de casse-couilles dans le truc, donc... Pourquoi on commence au-dessus ? Alors je pense franchement que si on commence au-dessus, c'est pour pouvoir... Voir leur déplacement en fait. Parce que Misteng ne montrera pas plus haut, ne montrera pas sur les poutres. Donc euh... Evidemment, quand je casse un truc, comme je vais le faire là... Je trouve... Merde... Quand je casse un truc, ça les attire. Donc euh... Je ne peux pas trop me permettre de casser, à moins de vouloir faire diversion, mais là pour l'instant, il n'y a aucune idée de le faire. Ok, Ruizzer est à droite, Misteng est à gauche. Donc on va commencer par le plus simple qui sera donc Ruizzer. Ralentissement à la con, là, ça commence à me gonfler. Alors vous voyez que par contre, il n'y a plus du tout de tapis. Euh, c'est bon, il n'y a plus de ralentissement. Je ne sais pas si ça ralentit encore. Mais pourquoi ça ralentit comme ça, là ? Putain, sérieux, il faudrait vraiment que je cherche un crack de CD parce que... Il faut que le disque il chie un peu dans la colle quand même. Donc euh... Voilà, nous sommes à la bonne hauteur. Ruizzer est bien loin. Il faut qu'on ouvre en fait 4 piliers, vous allez voir. Voilà, donc vous voyez qu'il y a deux trucs à soulever. Et ces deux trucs là sont soutenus par... Oulala... Et vous apprendrez à me connaitre ! Voix de Ruizzer ! Je ne veux pas de temps fou à, garde-le ! Putain ! C'est dégueulasse ! Faut faire un gaffe surtout au Mystine en fait. Non ! Il y a des trucs à faire ! Il veut que ça a l'air ! Il veut aller passer à la lumière, il ne peut pas y avoir pas ce jeu ! C'est vraiment la plus chiante ! Ah ouais, il m'a repéré ! 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 C'est quoi ce ralentissement de merde là ? Je pense que le ralentissement vient du CD parce que tout à l'heure j'ai essayé d'enregistrer, ça marche nickel. Là ça marche plus trop donc... Je pense qu'il y a le moment où le CD chien un peu. Hop, allez, allez, allez ! Allez, allez, allez ! Putain... Voilà ! Là vous voyez qu'en fait les deux fonctionnent, voilà. Comme ça quand on a reversé cette putain de porte... Attention, Mistane qui arrive. Surtout pas bouger quand même, Mistane quoi. Et à la distance où je suis, normalement je suis plein armé quand même. Alors attend qu'elle se barre. Voilà... J'ai bémé le timer mais en même temps là le timer n'est pas très important. Eh ! Arrête de ralentir bordel ! Je sais pas ce qu'il a ce jeu mais... Ça devient plus que je suis... J'ai vu Reizer se diriger par là là. Ouais, ouais, ouais. Il faut profiter du moment où t'as... Ils sont en croisement en fait. Reizer et Mistane, tous les deux ils se croisent mais ils font pas de... Ils vont pas du tout à l'endroit au même moment en fait. C'est à dire euh... Qu'est-ce que c'est ? Là ça en fait un. Donc oui logiquement en théorie un seul devrait suffire pour créer une porte. Oui. Qu'est-ce que ça passe-t-il ? Qui va là ? Quelqu'un est passé devant moi ! Non non je suis pas passé devant toi, je suis devant toi. C'est... C'est pas qu'un petit passage comme ça tu vois c'est... C'est bon, t'es rassuré, barre-toi. Il faut que je trouve Mistane. Vous allez me voir beaucoup faire d'avancée et de reculer... Avant de circuler. Alors il y a moyen normalement d'attirer une Mistane de l'autre côté. Comme ça. Non ça ne marche pas. Génial. C'est vachement pratique comme diversion. Elle arrive. Elle arrive. C'est par là. Je m'en fous l'IA. Elle ne poussera pas jusqu'ici. Hop. Intrus ! Un intrus dans le couloir interdit ! Et maintenant comment je fais ? J'en ai aucune idée ! C'est magnifique. Je vois plus que ça. C'est bien comme le chat a été dégagé. Ok. Ok. Donc Peeves est intervenu. Donc c'est un peu grâce à Peeves. Bon Peeves est un caisse-couille. Mais c'est un peu grâce à Peeves qu'on s'en sort. Par contre le chat est toujours là. Ça, ça fait chier. Et le chat compte comme Reuser. Si on se fait choper par le chat, c'est comme si Reuser nous chopait. Comment je peux me débarrasser du chat ? Je ne peux plus remonter. Donc en théorie c'est un truc vers le bas. Alors je pensais peut-être faire tomber... Ouais c'est ça. J'ai déjà tout ce qu'il faut m'indiquer. Il faut se dépêcher. Allez Frédé Georges ! Frédé Georges ! Oui ! C'est bon ça ! Les mecs qui font leur trafic de nuit. Oui, quasiment tous les passages secrets, il va faire des charges à la base. Ah putain, ouais c'est vrai. Ils ne savent pas que je suis avec eux. Je suis invisible. Autant Reuser, ils pouvaient me voir à moins d'un mètre. Autant eux, chez lui derrière eux et tout. Il faut que je touche les épaules. Oh non. Je n'existe pas. Ça va me permettre d'en savoir un peu plus sur ce qu'ils préparent avec leurs dragées surprises. C'est aussi bien. Voilà, j'ai retiré ma carte d'invisibilité. Eh Harry ! Vous avez vu qu'un peu les dragées sur qui sont à droite là. Ça y est, on a toutes les dragées qu'il nous fallait. Merci Harry, on n'y serait jamais arrivé sans ton aide. Fille moi la carte ta gueule. Tiens, voici une carte des sorcières et sorciers célèbres. Tu l'as bien mérité. Ce qui me fait quand même un peu d'un rêve, c'est qu'ils sont aussi grands qu'Harry alors qu'Harry... Merci Harry, on en avait vraiment besoin. Ici quelqu'un tournant. Tu n'as jamais entendu dire qu'on faisait une collection de dragées. C'est notre petit secret, d'accord ? Allez viens Jean, on a du pain sur la planche. D'ailleurs vous remarquerez qu'Harry c'est le seul à se balader toujours avec sa baguette à la main. Donc là c'est qui ? Revena Sernaque dit ça ? Il me semble que c'est Revena Sernaque. Revena Sernaque qui est la fondatrice de la maison Sernaque dans Harry Potter. Hum, bien le mur invisible. Alors, normalement il y a toujours moyen de passer le mur invisible, c'est pas vrai. Mais attendez, on va voir à combien de cartes on est. 23 sur 25, il en reste plus qu'une à trouver. La 25ème viendra d'elle-même pour la fin du jeu. La 25ème n'a parait que si on a les 24 autres en fait. La scull, je pense que je vais en match le couilliche là. Prochain niveau. Bon, est-ce que j'ai un truc à faire par ici ? Bon bah là, a priori j'ai plus qu'à me barrer. Ce serait faire rien nier. A moins que je n'ai pas fini, mais là j'ai l'impression que j'ai terminé. A priori. Voilà, je descends de la bibliothèque. Ouais, c'est bon, j'ai terminé. Allez, encore une carte de searcher à la searcher si je ne l'avais pas trouvée. On est arrivé à la fin du jeu quasiment les amis. Je pensais pas aller aussi vite, franchement. Je pensais que le jeu durait plus longtemps parce que le livre a plus de longueur. Putain mais n'importe qui connaît l'histoire de la pierre philosophale quoi. Enfin je vais dire que j'en connais plus chez lui. Pas étonnant que Rogue essaie de la voler. N'importe qui la voudrait pour lui tout seul, dit Harry. Effectivement. Hermione était persuadée que le paquet que Hagrid avait rapporté de chez Gringotts contenait la pierre philosophale. C'était donc la pierre philosophale qui se trouvait dans le couloir interdit et qui était gardée par la chose qui les avait menacées de ses grognements. Rogue agit d'une drôle de façon. Si ça se trouve, il a l'intention de voler la pierre philosophale. La pierre philosophale ! A mon avis, Rogue va rien tenter tant que Dumbledore sera loin. Mais Dumbledore s'est envolé il y a dix minutes pour le ministère de la magie à Londres. Alors, ça veut dire que c'est ce soir, le grand soir. Vite, on n'a pas une minute à perdre ! Bravo les flèches ! C'est bien, heureusement que l'autre a un QI élevé et tout. Qu'elle connaît tous les cours par coeur. Qu'elle sait réfléchir comme 5 ou 6. Et Ruzard, il est constamment en train de surveiller le couloir interdit. Il faut absolument faire quelque chose. Ouf ! On dirait que Ruzard est occupé ailleurs ce soir. Ça fait combien de temps environ que je joue là ? Ça va faire euh... 12 minutes, 13 minutes... 15 putains de téléphones qui fonctionnent... Allez, viens ! Ah ! Je sais pas ce que tu étais pris, mais ça devait être euh... Ouf ! Alors... Non. Ici ça pue, donc ça va être des todis. Alors... Dis-moi, t'as un truc caché ici ? Parce qu'il n'y a pas de passage secret pour l'instant. Je vais récupérer ce qu'il me fait sur le chemin. Ah bah, voilà la carte que je cherchais. Voilà. C'était rapide. Celle-là, c'est laquelle ? L'attrapeur le plus rapide du monde. Donc bah les amis, euh... Ça annonce vraiment la fin, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai absolument tout ce qu'il faut. Donc je vais m'arrêter ici, puis je pense qu'on fera tout l'épisode final la prochaine fois. On va juste faire un tour dans le folio magie, je vais vous montrer les cartes. Celles que j'ai récupéré en tout cas. Vous voyez que là, je les ai toutes sauf la dernière. Vous voyez que là, c'est Albus Dumbledore, la première carte qu'on a récupéré, la numéro 101. Euh... Merlin, qui est la numéro 1. Voilà, donc Merlin, Merlin l'Enchanteur, voilà. Célèbre, ça, c'est tous les temps. Ce nom de Prince des Enchanteurs, voilà. Tilly Talk. Voilà. Je laisse le temps de les lire, euh... De lire la description, je fais le tour. Ça, vous aurez besoin de voir deux fois le truc. Parce que la fin, normalement, ça se termine dessus. Euh... N'empêche, ça me pose problème que je n'ai pas terminé, euh... Que je termine aussi vite le jeu. Parce que j'ai pas prévu d'autre jeu dans la foulée, là. Alors, je suis sur le point de terminer, euh... Je suis sur le point de terminer l'Harry. Moi, c'est plus que deux trucs à faire. Harry Potter, pareil. Ça va être, euh... Un peu chaud pour moi, là. Voilà. Donc, euh... Edgar Struggleur, hein... Le Scrutoscope. Le Scrutoscope, on entend parler à partir d'Harry Potter 3. À l'époque, il n'y avait que les 4 premiers Harry Potter qui étaient sortis. Si je le rappelle bien. En tout cas, en France. Après... Euh... Non, il est peut-être le cinquième. Non, le cinquième est sorti plus tard, je crois. Godric Gryffondor. Morgane. Demi-sœur du roi Arthur. Alalalalalala. Adepte de la magie noire et surtout grosse baiseuse de ce que j'en sais dans les trucs. Vertique Rochu. Salazar Serpentard. Voilà. On ne sait pas trop pourquoi il s'est rallié avec les 4 autres qui étaient super sympa a priori. Voilà, on fait le tour tranquillou, hein. Je vous laisse t'en dire. J'aime beaucoup l'histoire de celle-là, le film-arrêt. Elle a failli s'étouffer et a compris que... Elle a découvert la propriété en se penchant la tête dans l'eau, quoi. Elga Poufsouffle. Voilà. Qui est... Quasiment pareil que la grosse dame de Gryffondor, en fait. Rovena Serdeg. Là, c'est bien elle que j'ai récupéré. Voilà. Il nous reste plus que la dernière carte. Tu vois... Enfin, vous voyez, c'est marqué ici. Il faut récupérer les 24 cartes des sorcières et sorcières que j'ai déjà, donc. Et 250 dragées surprises des Vertique Rochu. Et après, il faut battre celui dont on a pensé le nom. C'est quoi cette faute ? Le nom. Non mais sérieux, c'est N-O-M, bordel. C'est le nom, le nomine... Ce qui nomine le... Le Voldemort, quoi. Putain. Ils ont même réussi à foutre une faute là, quoi. Oh, ça m'énerve. Fui bas. En plus, il n'y a pas de S à bas, bordel. Puisque c'est de l'impératif. Mais c'est con. Faut pas que je regarde ça. Bref. Oui, on ne met pas de... On ne met pas de S à Tuba, tu vois. Par exemple, on ne met pas de S à... A ça, pour la simple et bonne raison que c'est de l'impératif. Quoique. Quoique, je vais raconter les conneries là. Si je vais battre, à mon avis, si, si, il y a de l'impératif. Il y a un S. Je vais battre... Si, il y a un S, il y a un S, il y a un S. Bref. Il y a un S, je vais estompé, ça arrive. Donc vous voyez que là, j'ai 519 dragées surprises des Vertique Rochu. Donc, euh... Un peu plus du double de ce que je dois avoir, hein. Euh... Voilà. Euh... J'ai donc bien avancé. On va leur jeter un petit coup d'œil, là. Vu que je n'ai pas sauvegardé, heureusement que je jette un œil. Voilà. Euh... Donc... On a fait le tour. On a vu les folios... Le folio magie. Donc vous voyez que la 25ème carte se débloquera tout à la fin du jeu. Vraiment à la toute fin. C'est après qu'on ait fait la fin. Donc qui est déjà indiqué, hein. Super intéressant. On ne sait pas du tout ce qu'on a à faire à la fin du jeu. Si j'avais regardé ça dès le début, euh... Euh... Heureusement que je n'ai pas regardé dès le début. Donc vous voyez, euh... On est plutôt tranquillou. Donc Serpentard nous... Nous... Nous chie dessus, hein. Et puis, bah moi, je vais m'arrêter ici. L'épisode est déjà suffisamment long, je pense. Allez. Ciao !